Les types de graisses que vous consommez régulièrement dans votre alimentation détermineront en grande partie combien de faim vous ressentez, à quel point il est facile pour vous déprendre du poids et combien il peut être difficile de maigrir. Et même vos chances de développer des maladies chroniques au fil du temps. Si vous commencez à ajuster correctement les types de graisses que vous consommez au quotidien ainsi que leur quantité, vous pouvez commencer à voir des changements incroyables se produire devant le miroir. Et l'ironie ici est que les pires options, les pires graisses, sont justement celles qui sont les plus promues comme en étant les plus saines pour vous de consommer. Alors détendez-vous et venez avec moi ici car aujourd'hui je vais vous dire quelles sont les meilleures options de graisses, vous donner des exemples et même vous parler des quantités, de combien vous devrez en consommer dans votre quotidien pour en tirer les plus grands bénéfices. Je vous invite donc à me laisser votre puce en l'air et commençons tout de suite. Bienvenue de retour sur ma chaîne, je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles et créatrice de la méthode Accélérateur Maigrir Définitivement. Je suis ici chaque semaine pour vous aider à mieux comprendre votre cœur, à reprendre les rênes de votre santé, à débloquer votre métabolisme et tout cela basé sur la meilleure science à laquelle j'ai accès. Toujours sans blabla. Et notez bien ceci pour commencer. Consommer les bons types de graisses dans votre quotidien peut rendre votre vie beaucoup plus facile, peut rendre beaucoup plus facile le maintien de votre poids idéal. Et aussi accélérer votre amontissement si cela est votre objectif. En résumé, il existe essentiellement deux catégories de graisses dans le monde aujourd'hui. Et tenez-vous prêts car je vais vous donner beaucoup d'exemples de chacune, ok ? La première catégorie, ce sont les graisses naturelles et ancestrales. Et ce sont les graisses naturelles, facilement obtenues dans la nature et qui ont été consommées par des générations mais des générations autour du monde. La seconde catégorie, ce sont les graisses modernes et industrielles. Ces graisses sont celles qui ne sont apparues que récemment dans notre monde moderne avec l'avènement de la complexité industrielle. Et voici ma première question pour vous. Si je vous dis seulement cela et je vous demande seulement sur la base de ce que je viens de vous dire, quelle de ces deux catégories pensez-vous, intuitivement, instantivement, serait la plus saine pour les humains de consommer ? Les naturelles et ancestrales ou les modernes et industrielles ? Qu'est-ce que votre arrière-grand-mère vous dirait si vous lui pesiez cette question ? Mais il y a encore plus à venir. Toutes les graisses destinées à la consommation humaine sont essentiellement divisées en trois types, ok ? Ce sont les saturés, les monons saturés et les polyinsaturés. Vous avez probablement déjà entendu parler de ces trois-là. Eh bien, nous entendons dans les médias, nous entendons des gouvernements et des organisations régulatrices, nous entendons toujours la même chose. Que les graisses saturées sont terribles, que les monons saturés sont bonnes et les polyinsaturés tendent à être fortement recommandés. Cependant, lorsque nous regardons réellement la source de l'information, dans la science, dans la littérature, dans la meilleure littérature scientifique, nous trouvons l'information complètement opposée. Nous voyons que les graisses saturées sont complètement inoffensives, que les graisses monons saturées, oui, je pense qu'elles continuent d'être bonnes, mais que les graisses polyinsaturées sont très mauvaises pour votre santé. Alors, comment donner un sens à cette contradiction ? Eh bien, nous n'avons pas besoin de compliquer les choses. Simplement, les structures moléculaires de ces trois types de graisses nous donnent déjà de très bons indices. Voici les trois graisses. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, ok ? Cette première est la structure moléculaire de la graisse saturée. Vous voyez ces belles liaisons et ces traits envers le haut et vers le bas ? Et vous voyez aussi que vers la fin, ce sont essentiellement toutes les graisses qui possèdent ces derniers radicals ici, ok ? Mais remarquez que la graisse monons saturée, vous notez qu'il y a une différence. Elle a une double liaison, deux traits, une double liaison. Et qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, à chaque fois que vous ajoutez une liaison covalente dans une molécule, et c'est-à-dire une liaison double, cette molécule devient plus fragile et plus vulnérable à l'oxydation. Regardez la graisse polyinsaturée ici, vous voyez qu'elle a deux liaisons covalentes, soit une de plus qui est la monoinsaturée, et c'est pourquoi elle est appelée polyinsaturée. Poly vient du grec qui veut dire plusieurs. Donc un gras polyinsaturé signifie qu'il y a des liaisons doubles. Donc la saturée est une molécule forte, sans liaison double, et c'est-à-dire une molécule résistante à l'oxydation. Ensuite, la molécule saturée a une double liaison, un peu plus vulnérable à l'oxydation, mais encore assez résistante. Cependant, quand vous ajoutez une autre double liaison, vous en faites une graisse polyinsaturée. Et là, elles sont beaucoup plus facilement oxydables. Et en termes d'oxydation, regardez ces graphiques. Ils comparent essentiellement la facilité avec laquelle un type de graisse est oxydée, et comparent entre plusieurs types de graisse. Donc ici, la première, les saturées, vous voyez que vous ne voyez rien. Il n'y a pas de barres rouges, parce qu'elles sont extrêmement résistantes à l'oxydation. La même chose pour la graisse monosaturée, qui est la deuxième colonne ici, où vous voyez essentiellement qu'il n'y a pas de barres rouges, parce qu'elle est très résistante à l'oxydation. Mais cela commence à changer avec les graisses polyinsaturées, oméga 6, que vous voyez ici dans la troisième colonne, avec des barres beaucoup plus grandes, beaucoup plus faciles à être oxydées. Et pire encore, incroyablement, et que beaucoup de personnes ne savent pas, sont que les graisses polyinsaturées oméga 3 sont extrêmement faciles à être oxydées. Et pourquoi est-ce important ? Parce que tout le monde sait que l'oxydation dans le cœur est une très mauvaise idée. L'oxydation cause de l'inflammation, qui est associée à pratiquement toutes les mauvaises choses qui arrivent dans notre cœur. Et remarquez par exemple que tout le monde sait qu'il faut garder l'huile d'olive dans une bouteille sombre, n'est-ce pas ? L'huile d'olive est essentiellement une graisse mononsaturée, correct ? Qui est donc beaucoup plus résistante que par exemple l'huile de soja, de colza, de tournesol, qui sont des graisses polyinsaturées. Mais toutes les huiles végétales, de soja, maïs, colza, etc. sont généralement conservées dans ces bouteilles qui ne sont pas sombres, n'est-ce pas ? Des bouteilles au clair et en plastique. Donc nous voyons l'oxydation se produire sur les étagères du supermarché. Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils vous disent. Donc en termes d'effet sur la peroxydabilité que nous voyons ici, qui est essentiellement la facilité d'oxydation de ces graisses, cela signifie que la margarine par exemple, qui est tant adorée par tant d'influenceurs, et je ne sais pas pourquoi, même si cette margarine était bénie par les vierges du Tibet, elle serait encore une très mauvaise option pour votre santé. Cela n'a rien à voir avec la graisse trans, cela a à voir avec la graisse végétale dont elle est faite, qui est une graisse polyinsaturée à très haute facilité d'oxydation. Pendant ces temps, la graisse bovine, la graisse animale ou l'huile d'olive sont infiniment plus sûres. Et cela parce qu'elles sont, parlons moléculairement, leurs propres structures moléculaires, elles sont beaucoup plus résistantes à cette même oxydation. De plus, parmi les graisses polyinsaturées, c'est mauvaise selon la science, il existe un acide gras qui est assez problématique, et son nom est l'acide linoléique. Cet acide gras est très dangereux. Il est fortement associé, par exemple, à la maladie cardiaque, parce qu'il oxyde les particules de cholestérol, et ce sont ces particules de cholestérol oxydé qui finissent par s'écoller à la paroi artérielle et provoquer des blocages avec le temps. Et devinez quoi ? La margarine est également riche en acide gras linoléique, et personne ne vous dit cela. D'ailleurs, on voit souvent des petits cœurs dans les emballages de margarine, n'est-ce pas ? Mais il y a plus. Je vous dis tout de suite. Et la cerise sur les gâteaux ici est que plus vous consommez de ces graisses polyinsaturées, plus votre corps a tendance à les stocker dans votre graisse corporelle, rendant votre propre graisse corporelle plus inflammatoire et oxydable aussi. Maintenant, voulez-vous savoir quelque chose d'intéressant ? Votre corps connaît déjà tout cela. Notre corps sait déjà comment créer des graisses lui-même, en déjeunement. Et devinez quel type de graisse il crée ? Eh bien, il crée seulement un type de graisse, qui est une graisse saturée. Savez-vous qui d'autre sait tout cela ? La nature le sait. Saviez-vous que dans la nature, dans le monde naturel qui nous entoure, il est pratiquement impossible pour les êtres humains de consommer une quantité excessive d'acide linoléique et de graisses polyinsaturées ? Et oui, c'est seulement avec l'avènement du raffinement, du traitement, du processus industriel complexe de production de ces huiles végétales que nous avons réussi à inclure à consommer cette quantité absurde de ces huiles végétales, ces graisses polyinsaturées et aussi l'acide linoléique. Avec cela à l'esprit, parlons maintenant des types de graisses dans votre quotidien, en commençant ici par la catégorie des graisses modernes et industrielles. Les mêmes qui ont très souvent les petits symboles du cœur sur l'emballage et qui sont parmi les plus recommandés autour de nous. Alors allons-y ! Les graisses modernes et industrielles. Elles incluent la margarine, comme je l'ai déjà dit, et les huiles végétales les plus utilisées, qui en fait devaient être correctement appelées des huiles des graines, telles que l'huile de soja, du maïs, du tournesol, du coton, du colza, etc. Ces graisses n'ont jamais existé en quantité si accessible il n'y a pas si longtemps et aujourd'hui, elles sont parmi les plus consommées. Elles sont extrêmement bon marché et également subventionnées par le gouvernement. Est-ce qu'ils veulent vraiment le bien de notre santé ? Ou est-ce qu'ils veulent le bien de l'industrie ? Je me demande. Ces huiles, ces graisses, sont de loin les plus grandes sources de graisses polyinsaturées et d'acide linoléique dans l'alimentation humaine aujourd'hui. Regardez ces graphiques ici maintenant, qui montrent la composition de chacune de ces graisses pour que vous ayez une idée. Alors, concentrons-nous ici par exemple sur cette couleur violette. La couleur violette représente la quantité de graisses polyinsaturées dans chacune de ces huiles. Alors, on voit que la barre violette ici, dans l'huile de soja, est la plus grande de toutes. Tout comme l'huile du maïs. Tout également comme l'huile de tournesol. L'huile des coco ici est essentiellement de la graisse saturée. Elle n'a presque pas de polyinsaturées. L'huile des colza a aussi une bonne quantité de graisses polyinsaturées. L'huile des cotons, etc. L'huile d'avocat est moins. L'huile d'olive est moins encore. L'huile de palme aussi est moins. Et maintenant, regardons la barre jeune, qui est l'acide linoléique. Cet acide dangereux pour notre santé et notre cœur. L'huile de soja est très riche dans cet acide. L'huile de maïs est très riche également. L'huile de tournesol aussi. Ainsi que l'huile de coton. Ces huiles qui sont les plus consommées dans le monde aujourd'hui, colza, maïs, soja, tournesol, sont les plus riches en graisses polyinsaturées et aussi en acides linoléiques. Ça commence à être facile de comprendre pourquoi nous vivons cette calamité dans la santé publique aujourd'hui. N'est-ce pas ? Et maintenant, voulez-vous voir quelque chose encore de plus frappant pour rendre en cœur tout cela plus clair ? Eh bien, d'abord, je vous invite à me laisser votre pouce en l'air si cette information vous est utile. Et si vous ne suivez pas encore cette chaîne, alors, votre chance est maintenant ! Plus de 50% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Car les informations que vous trouvez ici, vous ne trouverez nulle part ailleurs. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement et à me suivre sur Instagram. Et les deux dernières vidéos que j'ai partagées ici, si vous ne les avez pas encore vues, l'une d'elles parle des glucides et l'autre sur les protéines. J'étais-y un cul-de-d'oeil aussi ! Ok, regardez ici maintenant avec moi les graphiques des maladies chroniques aux Etats-Unis depuis environ 1930. Et ici, vous voyez qu'il y a une ligne droite. Les Américains deviennent de plus en plus malades. Et ce nombre ne cesse d'augmenter année après année de plus en plus de gens avec des maladies chroniques. Et maintenant, regardez le graphique de l'obésité aux Etats-Unis, qui augmente également année après année, comme nous le savons. C'est une absurdité qui se passe. Et maintenant, le graphique du diabète. Le diabète augmente aussi, année après année. La situation n'est pas jolie. Et malheureusement, le monde entier suit la tendance des Etats-Unis. Alors que beaucoup de choses sont en fait erronées avec le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait causer cette calamité ? Parce que si nous regardons ici, nous fumons moins. Le nombre de fumeurs diminue. Nous faisons plus d'exercices. Regardez. Et malheureusement, nous mangeons même moins de viandes rouges, comme nous pouvons voir aussi dans les statistiques. Et mangeons parallèlement plus de viandes blanches. Nous voyons également que nous mangeons de moins en moins de graisses saturées. Et même moins de cholestérol au fil du temps. Nous mangeons aussi de plus en plus de légumes et de plus en plus de feuilles, comme ils nous demandent de faire. Nous avons même mangé moins de sucre pendant plusieurs décennies. Mais la courbe de l'obésité continue d'augmenter. Nous faisons, en tant que population, essentiellement tout ce qui nous dit être bon. Mais les problèmes continuent d'augmenter. Et voici donc maintenant quelque chose à qui peu de gens vous parlent. Au fur et à mesure que toutes ces maladies, le diabète, l'obésité, continuent d'augmenter, ce qui continue également d'augmenter, c'est la consommation d'huile végétale. Et soyons bien clairs, je parle d'huile végétale faite avec des céréales et des graines. Regardez juste la courbe d'augmentation de la consommation d'huile végétale. C'est la courbe qui associe le plus positivement avec les autres courbes des maladies que nous voyons. Et vous pouvez tirer ces conclusions comme vous les souhaitez. Mon opinion est très claire et il a été pendant très longtemps. Je suggère que vous évitiez autant que possible la consommation de ces graisses polyinsaturées dans votre quotidien. Tout simplement. Cela me mène alors à la seconde catégorie, la catégorie des graisses naturelles et ancestrales. Et ici nous avons toutes les graisses qui, comme je l'ai dit, sont facilement obtenues dans la nature, qui sont naturellement savoureuses et qui ont été consommées par des générations et des générations autour du monde, sans le moindre problème. Curieusement, ces graisses naturelles sont également très faibles en graisses polyinsaturées et très faibles également en acides linoléiques. Elles sont naturellement basses en acides linoléiques. Généralement, elles sont riches en graisses moninsaturées et saturées. Et toutes les deux sont très stables et résistantes à l'oxydation. Et contrairement à ceux qui continuent de dire que la consommation de graisses saturées est mauvaise, eh bien, cela n'a jamais, jamais, dans aucune étude publiée dans la littérature scientifique, été montré avoir quelconque relation causale avec quelconque problème de santé, que ce soit des problèmes cardiaques, le cancer, quoi que ce soit. En fait, c'est le contraire. La meilleure science, il nous sent complètement ces graisses saturées, et vient directement du journal de l'American College of Cardiology. Donc, dans cette belle catégorie de graisses, nous voyons le beurre, le gui, qui est le beurre clarifié, la graisse bovine, l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de palme, le beurre de cacao, et même la graisse des portes de ferme, qui n'est pas nourrie au maïs ou au soja. Et avec cela, évidemment, mon opinion est très claire. Nous devrions nous concentrer autant que possible sur les graisses naturelles et ancestrales, et éviter autant que possible les graisses modernes et industrielles. Et maintenant, en termes de quantité, combien manger de graisses dans votre quotidien? Eh bien, manger trop de graisses peut être un problème, indépendamment de son type. Tout comme manger trop peu de graisses peut aussi être un problème. Comme guide général, pour vous donner une idée, je recommande habituellement que votre consommation de bonnes graisses soit équivalente à environ 25 à 35% de vos calories totales quotidiennes, au plus ou moins la moitié en grammes de votre consommation de protéines par jour. Cela en supposant, bien sûr, que vous consommiez au moins 1,6 g de protéines par kilo de poids idéal par jour, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, sur celles des protéines d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas encore regardé, alors je vous invite à le faire. Cela signifie alors que si vous consommez par exemple 120 g de protéines par jour, ma recommandation est que vous consommiez environ moitié de cela, c'est-à-dire 60 g de graisses par jour, et évidemment des sources naturelles et ancestrales, ok? Ou environ 25 à 35% de la quantité de calories que vous consommez par jour. Le point est, si vous ajustez la qualité des graisses que vous consommez, ainsi que la qualité des glucides et des protéines que vous consommez dans vos repas quotidiens, vous pouvez voir des choses absolument incroyables se produire dans votre corps. C'est reflétant un changement réel devant le miroir, dans votre santé et dans votre qualité de vie. Et c'est pourquoi je me concentre beaucoup à vous motiver à appliquer tout cela et à voir la différence, à voir le pouvoir de cela dans votre propre corps, en ressentant sur votre propre peau. Si vous voulez mon aide pour y arriver, pour appliquer tous ces changements, non seulement des graisses, mais des glucides, des protéines, si votre objectif est l'amincissement, vous pouvez le faire pas à pas avec mon aide, avec des guides repas par repas, jour après jour, avec une liste d'aliments, des exemples de menus, des photos de mes propres repas, des recettes originales incroyables et tout ce dont vous avez besoin pour mincir pour de bon. Si cela vous semble bien, je vous invite à devenir un accélérateur ou une accélératrice en faisant partie de mon nouveau programme L'Accélérateur Maigre Définitivement et peux vous renseigner en train maintenant sur accélérateur-md.fr. Et quand vous appliquez dans la pratique une alimentation forte, eh bien, vous voyez des sacrés changements dans votre miroir, comme on nous montre le cas de succès d'aujourd'hui. Renata, je voudrais te remercier. Grâce à toi, j'ai perdu 17 kilos en 6 mois. Tu as changé ma vie. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir partagé ton témoignage. Je suis extrêmement contente pour toi. Bravo ! Et encore une fois, si vous voulez tester cela sur vous-même sans aucun risque, tester une vraie méthode métabolique pour maigrir définitivement, alors entrez maintenant sur accélérateur-md.fr. Que je vous accueillerai bras ouverts là-bas. Dites-moi ici dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous pensez qu'elle a été utile, n'hésitez pas à la partager. Laissez-moi votre pouce en l'air. Abonnez-vous sur cette vidéo. Car toutes ces actions sont très importantes pour ces projets que j'ai fait ici depuis plus de 5 ans. Je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501